J'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, d'écrire cet article, utiliser un looper pour s'accompagner au violon. Et puis j'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit que j'ai un violon qui n'est pas électrifié, donc je n'ai pas de prise, je n'ai pas de looper, donc est-ce que tu aurais un truc pour qu'on puisse quand même s'accompagner ? Alors j'ai fait cette vidéo justement pour vous montrer la manière de faire avec des outils gratuits et simples. Donc l'outil que j'utilisais avant d'avoir le looper pour cela était Audacity. Donc Audacity c'est quoi ? C'est un petit logiciel gratuit que vous pouvez télécharger, qui sert à faire des enregistrements et ensuite pouvoir, on va dire, retoucher les pistes enregistrées, principalement. Alors lorsque Audacity, vous l'avez téléchargé et que vous l'ouvrez, vous tombez sur une fenêtre vierge, et donc je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire. Alors pour enregistrer, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, donc vous avez votre violon et vous allez enregistrer votre accompagnement. Alors pour ce faire, moi je conseille, en tout cas c'est ce que je fais, de toujours avoir à côté un métronome une boîte à rythme, qui va donner un rythme très très régulier, et qui permettra ensuite, lorsqu'on va intervenir sur le logiciel, de bien repérer les temps. Alors je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Voilà, alors on va faire un petit accompagnement. 2, 3, 4... Voilà, je vais utiliser ces 4 accords, donc je vais le lancer en enregistrant en appuyant sur le bouton rouge. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement ici, je vais arrêter ma boîte à rythme, et puis ce que je vais faire, c'est que l'objectif c'est de sélectionner exactement une séquence d'accompagnement, et ensuite de pouvoir la reproduire en la collant bout à bout. Alors pour ça, je vais revenir tout à fait au début, en appuyant sur ce petit point là, et je vais repérer mon premier temps. Donc je mets en route. Alors on a vu que le premier temps était celui-là, donc je vais me mettre juste un petit peu avant, je vais sélectionner tout ça, et je vais faire supprimer. Voilà, comme ça, ça va être un peu plus propre, et je vais essayer de repérer le dernier de ma séquence. Alors on a vu que c'était celui qui était là, ici. Donc, alors moi je vais enlever ce qui est après, ici. Voilà, je sélectionne, et je fais suppression. Voilà. Et donc maintenant, tout le travail, ça va être, si je veux avoir des boucles qui se succèdent, de faire en sorte que ce premier temps, ici, là, je puisse le mettre et le récupérer exactement ici, pour coller la suite. Alors, pour faire ça, je vais zoomer, en faisant affichage, zoom avant. Affichage, zoom avant, je peux le faire plusieurs fois. Je vais venir tout à fait au début de ma séquence, et on voit que ça commence très proprement. Alors, l'avantage d'utiliser un métronome ou une boîte à rythme, c'est que vous voyez qu'on a, ici, quelque chose qui est très, très propre au démarrage. Alors, pas toujours, vous voyez, là, j'ai des petites choses qui arrivent, c'est ma corde qui a vibré. Mais en tout cas, on peut découper très proprement, ici. Alors, je vais encore afficher, zoom avant, encore une fois. Je vais me mettre bien au début, et je vais prendre ça. Alors, bien, alors, je vais encore zoomer, encore un coup. Voilà, je vais me mettre exactement au début, ici. Et je vais enlever tout ce qui est avant. Donc là, en faisant comme ça, je vais démarrer exactement au bon moment. Et je vais aller tout à fait à la fin. Et je vais enlever tout ce qui est là. Et donc, je vais me mettre exactement ici. Et je vais enlever ce qui est là. Voilà. Et donc, vous voyez que si... Alors, je vais me remettre en zoom normal, ici. Donc, je vais revenir, je vais voir toute ma séquence. Donc, ici, j'ai mes quatre accords. Donc, si je fais édition, sélectionner tout. Que je fais CTRL-C. Je mets en mémoire vive cette séquence. Je vais ici, à la fin de la séquence. Et je fais CTRL-V. Clac ! Et elle s'est collée ici. Et normalement, si j'ai bien découpé et bien collé, je vais avoir quelque chose d'assez propre. Donc, on va aller écouter pour voir. Oui, c'est pas mal. Si je veux continuer à voir. Alors là, j'ai deux boucles. Je vais à la fin. Et je refais CTRL-V. Puisque j'ai en mémoire toujours... Voilà. Je revais à la fin. Je fais CTRL-V. Je revais à la fin. Je vais CTRL-V. Voilà. Je le fais cinq ou six fois. Et donc, je peux me remettre en zoom arrière. Voilà. Comme ça, pour voir. Donc, je ne sais plus combien j'en ai. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ici, voilà. Donc, vous voyez qu'en cliquant ici, en fait, même d'ailleurs, ça nous enlève les traces de la coupure. Ce qui n'est que visuel, en fait. Au niveau du son, on n'a rien de plus. Voilà. Et donc, j'ai maintenant un enregistrement où j'ai une boucle de six séquences de mes quatre accords qui s'enchaînent. Donc, si j'en veux plus, évidemment, je continue à en coller derrière. Si ça me suffit, alors je fais Fichier. Alors, il ne faut pas faire Enregistrer, parce que sinon, on enregistre sous le format Audacity. On va faire Exporter. Donc, je fais ici Exporter. Voilà. Et je vais exporter. Donc, vous voyez, j'avais déjà enregistré une boucle d'accompagnement. Donc, je vais écrire Accompagnement. Et j'enregistre. Voilà. Donc, vous pouvez mettre votre nom d'artiste, etc. Si vous voulez garder des choses. Vous faites OK. Et vous avez donc sauvegardé en format MP3 votre accompagnement.